bonjour bonjour j'ai fini j'ai fini l'album je suis contente parce que je m'attendais pas à ça du tout je suis encore partie dans mes délires donc c'est la collection rays of sunshine de craft clock c'est dans le cadre de la dt de site des kits de corinne et donc elle m'a envoyé ce mois ci au mois de novembre un colis avec la collection craft o'clock rays of sunshine donc j'avais la collection 30 30 le le basique l'a sorti à la collection où il ya toutes les fleurs à découper là comme ça et ben voilà j'ai décidé de faire un album un peu différent et pour pas faire toujours pareil donc il ya une partie photo une partie junk une partie texte avec vous allez voir c'est un peu tout mélangé donc c'est un album qui peut servir à la fois de traveller book c'est tout à fait possible d'offrir ça pour un voyage parce qu'il ya de quoi mettre il ya des pochettes en bagaille il ya plein de choses de place pour écrire donc on peut très bien donner ça pour un petit voyage de petit pourquoi petit un voyage n'importe quoi un voyage un beau voyage ça peut également servir de junk donc c'est à dire de journal intime donc il ya de quoi mettre des souvenirs écrire tamponné décoré etc et ça peut servir ben et pourquoi pas de petits cadeaux de noël parce que c'est un album à moindre coût et assez rapide à faire donc vous avez le tuto complet sur ma chaîne je vous invite à aller le voir si cet album vous intéresse celui ci qui est terminé est à vendre donc si vous le voulez si vous avez si vous voulez le donner fait l'offrir à quelqu'un pour noël vous m'envoyez un petit mail et on se met d'accord pour la livraison voilà donc on va regarder tout ça ensemble pour justement détailler un petit peu comment ils fonctionnent alors ici j'ai donc fait ma couverture en cartonnette comme un album normal si ce n'est que je les recouverts avec ce que craft o'clock fait et que corinne m'a envoyé je dis toujours carine parce que ma fille s'appelle carine et corinne c'est dur chaque fois je bague un peu là donc corinne m'a envoyé aussi la couverture assortie à la collection donc ce sont des couvertures voyez comme ceci qui sont de 24 sur 60 de long donc moi je l'ai un peu découpé transformé pour pouvoir recouvrir mon album mais vous voyez ça fait une couverture très jolie légèrement glacée mais pas brillante et ça protège bien bien sûr le carton et en même temps c'est assorti à la collection donc tout va bien ça c'est bien pratique si tous les les designers pouvaient penser à nous faire les couvertures assortie aux collections ça serait une bonne idée à bon entendeur salut voilà donc écoutez d'abord donc sur ma couverture ici des petits découpages avec ici 100% souvenir ici des petits tags de la collection que j'ai découpé maté et puis mis un petit ruban ici j'ai recouvert de dentelle puisque c'est là que j'ai fait des rajouts de papier que j'ai coupé et remis pour avoir la dimension qui m'intéressait donc j'ai recouvert de dentelle ici qui est collée ici une petite étiquette de la collection qui sert à tenir la dentelle de fermeture du de l'album voyez c'est pas collé du tout nulle part juste ici ça tient ici par là la petite étiquette voilà donc c'est une dentelle qui ferme le l'album alors il se détaille en deux parties première partie essentiellement pour des photos et des petites prospectus ticket machin qu'on veut garder etc recettes je ne sais quoi ça dépendra à quoi il va servir à la personne qui va l'avoir bien sûr et sur ce côté il ya à la fois des emplacements photo mais également un junk journal toujours avec les papiers donc j'ai travaillé avec une seule collection 30 30 plus le petit je n'ai plus rien j'ai tout découpé ça s'appelle les basiques et il faut chercher évidemment le nom de la collection donc vous voyez c'est raise of sunshine de craft clock au cas où je le prononce pas trop bien comme ça vous le voyez écrit donc ici première partie donc c'est beaucoup des fleurs c'est beaucoup de de thèmes c'est un thème floral avec des diverses fleurs et du feuillage donc j'habille donc je me suis éclaté en dentelle donc ici première page vous avez tout de suite une très jolie dentelle avec une fleur à dentelle et une carte pour mettre photo ou autre ça s'ouvre comme ceci ici une pochette dentelle toujours des petits mots ça j'en mets de partout dernièrement ce papier comme il est joli c'est c'est une merveille vraiment des cartes pour les photos un petit tag pour du journaling ici encore une page avec de la dentelle et une carte pour une photo ou autre et ça s'ouvre encore comme ceci vous avez pochette regardez moi ce papier il est superbe c'est extraordinairement joli j'adore j'adore et donc ici vous avez dans la collection les petites cartes comme ceci que j'ai évidemment que j'ai utilisé pour mettre sur mes cartes photo et ça s'ouvre encore comme ceci et on a ici un petit emplacement photo ici un petit emplacement photo c'est une pochette donc vous voyez 2 4 6 8 10 12 14 photos sur la première partie photo ou autre assez c'est juste vous voyez attendez voilà on va essayer de l'avoir dans tout le champ quand même 1 2 3 4 et ça se ferme de chaque côté est également comme ceci et là on va retrouver notre fermeture ruban pour maintenir le il n'y a pas un seul aimant dans cet album c'est que des dentelles et des rubans il n'y a pas d'aimant alors dans la deuxième partie qui est un peu plus volumineuse donc toujours un petit ruban de fermeture ici sur la couverture j'ai fait une décoration dentelle bien sûr avec croire en la magie et là j'ai mis deux tags l'un avec l'autre attaché avec un petit ruban comme ceci et je les mets à cheval sur ma dentelle et ça fait une petite décoration alors ça s'ouvre comme ceci on va retrouver ici une pochette avec de la dentelle dans laquelle on peut mettre des photos ou ce qu'on veut et moi je me suis amusée parce que j'aime bien faire des petits bébé comme ça et bébé je sais pas si tout le monde va savoir ce que ça veut dire bébé alors je vous rappelle que comme vous l'entendez je suis de la Provence et qu'en Provence les bébé ici chez vous ça se dit pas c'est des bibelots des trucs qui servent à rien qui ramassent poussière comme on dit aussi ce sont des bibelots voilà des petites choses que on aime faire on aime garder sur nos étagères mais qui ne servent à rien voilà donc c'est ce qu'on appelle chez nous des bébé il faut en relaxant pour le dire bébé donc j'ai fait un petit carnet avec évidemment des petites feuilles à l'intérieur que j'ai attaché avec un ruban pour pouvoir prendre des notes mettre ce qu'on veut voilà c'est un petit un petit carnet décoratif plus que utile donc ça s'ouvre comme ceci là on va retrouver un passant dentelle avec un stop ici pour que la carte photo puisse bien tenir ici on a une pochette avec la photo à l'intérieur comme ceci toujours décoré avec les étiquettes de la collection et je n'ai rien rajouté ici une grosse pochette parce que dans cette grande pochette heureusement que j'ai prévu assez grande parce qu'évidemment moi quand je fais un junk après ça part dans tous les sens alors déjà une couverture pleine de dentelle alors entouré complètement de dentelle recouverte avec des petits volants des dentelles anciennes ça c'est de la dentelle ancienne trois petites fleurs en dentelle des petits morceaux de chute de papier découpé dans les chutes qui me restait donc là voyez il y avait un petit texte j'en ai profité tout ça ancré avec la vintage photo bien entendu voilà et on retrouve le tulle brodé derrière je sais pas si vous avez parce que ça c'est de la ça c'est de la dentelle ancienne de la jolie dentelle c'est des bouts qui me restent de mes mes costumes voilà donc j'ai tout mis de côté ça c'est très très joli c'est du tulle brodé c'est magnifique un petit volant ici de plumetis trois petites fleurs et les étiquettes donc on ouvre ce junk et on va découvrir tous mes délires alors sur la couverture une pochette avec un tag j'en ai collé deux l'un sur l'autre pour justement que ça fasse joli on peut mettre ou d'un côté ou de l'autre avec une ficelle en e sur mes pages j'ai travaillé avec des pochoirs uniquement je sais pas faire fin non c'est pas ça qu'il faut que je dise je déteste le café le thé je crée l'odeur je crée le fait vraiment j'aime pas du tout voilà on va dire ça et alors me tremper les feuilles dedans mettre mes mains dedans c'est juste pas possible donc comment je fais pour teinter mes pages et bien soit je travaille avec des pochoirs et de l'encre tout simplement soit je les froisse je mets mon encre sur les sur les sur les plis que que le froissage a fait et puis ou alors tout simplement gelé gelé coloré fait je les nu travail avec de l'encre et avec des tampons complètement pour cacher le côté neuf du papier voilà alors ici une petite pochette alors ça c'est des pochettes que je fabrique avec du papier cuisson savez le papier qu'on met sous les tartes aux pommes et sous les quiches et sous les pizzas et bien on s'est vendu en rouleaux moi je fabrique alors c'est un papier qui est très pratique à plier coller et en même temps il est costaud il se déchire pas comme le calque donc vous voyez ces petites pochettes vous verrez il y en a d'autres je les ai donc avec une chute de papier de la collection ici découper une petite chute un bout de dentelle une fleur et ça me fait une pochette pour y ranger à l'intérieur ce qu'on a envie de ranger et en même temps comme elle est collée que sur le bas ça laisse quand même de la place là c'est une page recouvert bordée d'une dentelle pour écrire donc ici pareil pochoir une frise ici une petite enveloppe avec la petite flippette et à l'intérieur plein de petites étiquettes que j'ai découpé avec des perforatrices dans mes chutes de papier pour agrémenter les textes les photos les voilà pour décorer notre junk si on en a envie et donc là c'est une petite réserve donc ici un petit onglet avec du papier musique et de la dentelle pour tourner la page ici une frise toujours encre et pochoir ici comme ici un brade pour tenir la flippette j'ai caché avec une étiquette de la collection j'ai perdu un petit bout de dentelle ici on a un petit sachet vous savez c'est les petits sachets supermarché là pour mettre les fruits secs et tout ça les tout ce qui est cornflakes et tout ça donc moi j'ai collé par dessus une pochette que j'ai réalisé avec le déchute de la collection il me restait un morceau de papier je les collais sur ces petites ce petit sachet qui sont c'est du papier très fin alors ça le renforce un petit peu à l'intérieur des petites images anciennes c'est c'est des images team holes voilà dans la petite pochette ici à l'intérieur il ya des petites images comme ceci que j'ai mis pour justement décorer ou pour écrire derrière tout simplement il ya également un petit carton avec un petit bout de dentelle assortie à celle que j'ai mis si on veut en rajouter un petit peu c'est à l'intérieur alors ici des jolis pochoirs ça c'est des pochoirs que j'adore avec un papillon ici un petit onglet pour tourner la page ici des roses ici j'ai fait des pages avec du papier musique avec des partitions donc on peut ouvrir et à l'intérieur j'ai mis des restes que j'avais de certains papiers vous devez les reconnaître un voilà des petites étoiles brillantes ici aussi plein de petits tampons de tickets de cartes de cartes postales et de tickets tout ça c'est tamponné découpé sur du papier et fait sur du papier de la collection et je les ai mis à l'intérieur de la pochette et évidemment le papier musique peut très bien servir aussi pourquoi pas à coller une photo c'est très joli dessus alors ici encore une pochette avec mon fameux papier cuisson que je viens que je coupe avec du pain avec une même avec mes ciseaux crainteurs ici j'ai collé deux dentelles ici une petite décoration de la collection c'est collé ici sur la page ça n'empêche pas d'écrire et à l'intérieur j'ai mis ce que je mets souvent dans mes junk c'est un vieux livre de comment on soigne les plantes les fleurs et les plantes dans la maison et ça je me sers beaucoup beaucoup de ce livre dans mes junk j'en mets souvent des pages parce qu'il ya des très très bons conseils de de mamie et de grand mère que l'on a normalement oublié mais qui sont très utiles pour soigner votre vos plantes alors une frise encore là ici la page on arrive au centre donc là je n'ai rien fait parce que mon pochoir est magnifique donc j'ai laissé tel quel on a de quoi écrire quel plaisir d'écrire quelque chose avec une jolie image comme ça fait moi j'adore toujours pareil c'est mon goût peut-être que ça vous plaît pas moi ça me plaît ici derrière alors là il ya deux choses une première chose ici à une frise où j'avais fait un gros pâté d'encre derrière c'était vraiment pas joli donc je l'ai recouvert avec une feuille de chant puisque ce sont les c'est des chansons des partitions qui sont à l'intérieur ici à les paroles c'est trop rigolo j'adore ça et c'est à la fois en français et je pense que c'est du de l'espagnol parce que c'est du cha 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 oui parole espagnole oui c'est marqué pardon donc vous avez les paroles en français les paroles en espagnol et ici de quoi écrire encore ce sont les paroles des partitions qui sont dans le jean et ici j'ai fait un petit un petit trombone comme ceci avec un bout de dentelle et un petit ruban qui le qui le maintient et c'est ça qui me ferme la la page de chant voilà donc ici encore puisqu'on est dans la deuxième partie ici encore la partition avec des images à l'intérieur alors j'ai mis des images qui me restait je sais pas si vous vous rappelez c'était les fables il me restait des jolies images comme ça plutôt que de les laisser dans une boîte autant que ça serve ici et ça c'est voyage fantastique aussi pareil que j'avais qui me reste donc je trouve sympa de mettre ça dans les junk parce que comme ça après et bien soit ça sert de décoration au moins ça sert au lieu de rester enfermé dans une boîte donc ici c'est encore une pochette avec mon fameux papier sulfurisé là mon papier cuisson donc toujours pareil décoration dessus avec des chutes de dentelle et de papier et à l'intérieur encore une une carte ce sont des papillons c'est team all ça aussi c'est des pages de moi c'est ça c'est les pages de la rousse c'est rigolo il a eu l'idée de récupérer les pages de du la rousse du dictionnaire pour après en faire des petites cartes ça c'est bien d'utile ici une un petit onglet avec de la dentelle ici on retrouve notre petit sachet de l'autre côté alors ici j'ai fait deux trombones altérées pour fermer le sachet et là il y a plein de petites fleurs je sors pas tout plein de petites fleurs justement du de la collection à découper qui pourront servir pour décorer et qui sont assortis au papier qui a servi à faire l'album donc celui là deux petites rombones c'est un morceau de dentelle avec une fleur en dentelle collé dessus sur du papier bien sûr ça sert à fermer un côté et ici un morceau de dentelle deux petites fleurs découpées de ça et pareil ça sert à fermer voyez comme quoi avec pas grand chose on fait deux jolies petits embellissements qui vont bien dans le jeune journal alors ici on a encore un onglet fait avec de la dentelle et du papier partition ici il ya encore un petit trombone altérée j'adore faire ça voilà il ya un petit papier un bouton un morceau de dentelle tout est deux petites demi perles c'est rien à faire et là un petit papier comme elle aime bien moi j'aime bien ces trucs là parce que les américains dans les armes et de partout c'est pareil on se demande à quoi ça sert mais ça décor j'adore c'est encore un bébé pourquoi parce que là j'ai encore un brad qu'il fallait cacher avec l'étiquette de la collection et donc j'ai eu l'idée de mettre ce petit papier et pour qu'ils tiennent fermés et bien on y met un petit trombone altérée et ça fait une jolie déco on arrive donc ici un autre petite enveloppe comme tout à l'heure là c'est pareil il ya des petites des petites étiquettes découpées c'est une flippette qui la tient fermé voilà ici la petite page bordée de dentelle au retour ici c'est encore pareil ça c'est encore un demi délire ça alors un petit tag qui avait dans la collection une chute de papier un brad et voilà que je me suis fait un petit carnet alors évidemment si les carnets de junk on n'a pas non plus mais vous voyez des fois on a des petites choses à noter et ça c'est super pratique alors comment on fait pour le mettre sur le sur la page et bien on glisse la partie qui est derrière ici puisque c'est le papier de la collection il est très épais on en profite on le glisse derrière la page comme ceci si vous voulez il sert de trombone tout simplement voilà donc ça se maintient ça bouge plus ici une petite étiquette et vous voyez on le retrouve ici ça fait comme une trombone de papier et donc sur la couverture ici j'ai donc collé deux étiquettes de la collection et ici j'ai mis les chutes de papier qui me reste de la collection qui sont tenus par un morceau de dentelle un travers comme ça et vous voyez tout ça ce sont des peu tout ce qui me reste vous voyez il m'en reste pas grand chose tout ce qui me reste de la collection c'est là et comme ça on va pouvoir les utiliser pour décorer notre junk ou nos photos ou ce qu'on veut dans l'album alors on va essayer de les répartir pour que ce soit pas trop épais parce que là il faut quand même limiter l'épaisseur et voilà notre junk est terminé tout simple tout il n'y a qu'une qu'un seul livret donc qu'une seule signature puisque ça s'appelle une signature au lieu d'en faire quatre cinq je n'en ai fait qu'une et je le glisse à l'intérieur de mon ma pochette dans mon deuxième dans ma deuxième partie de de l'album il rentre parfaitement bien je ferme ceci comme ça ensuite c'est tout ça c'est tenu par le petit ruban assorti à la collection hop ah c'est toujours pareil il me faut quatre mains j'en ai que deux un alors voilà faut que ça marche avec deux voilà et donc on le ferme comme ceci voilà ça fait un bel album bien 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 rigide et ici on refait le nœud avec la dentelle et voilà notre album photo j'aime travel ce que vous voulez journal intime album photo ça c'est à vous de le baptiser comme vous voulez en fonction de l'utilisation que vous allez en faire voilà et bien goûter je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ce petit tuto vous plaira je vous rappelle que c'est dans le cadre des kits de corinne que j'ai réalisé ce petit album j'espère que vous y trouverez de l'inspiration voilà merci beaucoup je vous souhaite une belle journée une bonne soirée pour les autres et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain projet au revoir tout le monde